La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps, vivre bien, vivre mieux, vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page, les lueurs et le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie d'Amandine Glevarec de Payot Libre. Bonjour Amandine. Bonjour. Il s'agit d'un récit. Oui, effectivement, ce n'est pas vraiment un roman. Mathieu Major va revenir sur le cancer qu'il a eu à 21 ans, dont évidemment il est ressorti indemne, heureusement pour nous. D'un point de vue littéraire, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est au carrefour entre le récit et le roman, parce qu'il ne va pas se contenter de raconter ce qui lui est arrivé, ce qui aurait eu un intérêt, mais qui serait peut-être moins intéressant, ce qu'il nous livre aujourd'hui. Il va en fait partir toujours sur les possibilités. Est-ce qu'il aurait pu, par exemple, être une erreur de diagnostic ? Est-ce qu'il aurait pu refuser de se soigner ? Est-ce qu'il aurait pu ne pas être malade ? Est-ce qu'il aurait pu mourir ? Et toujours cette impression, en fait, de donner plus à la vie, même si ses souvenirs pesaient tellement lourds, finalement, que parfois il a besoin de s'échapper dans d'autres voies qu'il accomplit ou qu'il n'accomplit pas. C'est vrai que du coup, ça donne vraiment un récit, mais un récit littéraire qui est extrêmement intéressant à lire, en fait. Intéressant aussi par sa plume ? Oui, évidemment. On sent vraiment l'homme littéraire, l'homme qui a beaucoup lu, l'homme qui a beaucoup cogité. Il a une écriture qui est extrêmement fluide aussi. Et puis ce qui est intéressant, en dernier point, c'est qu'il se contente, en fait, de raconter ce dont il se souvient. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire des démarches pour essayer de retrouver le chirurgien ou quoi que ce soit. C'est vraiment son ressenti, après que la mémoire ait filtré ce qui devait rester. Et qui, donc, se termine avec une belle note d'espoir. Oui, tout à fait, parce que finalement, la vie, c'est aussi ce qu'on en fait, et puis ce qui nous tombe dessus, et puis la façon dont on survit à tout ça. Merci beaucoup, Amandine. Un livre, donc, plein d'espoir, les lueurs, retrouvés chez votre libraire préféré. Marque-page, c'est terminé pour l'instant, mais nous vous emmènerons très rapidement dans d'autres voyages littéraires, parce que, figurez-vous, on adore ça. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps vivre bien, vivre mieux, vous ont présenté Marque-page. Sous-titrage Société Radio-Canada